Transformer la jalousie en positif avec cette technique. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié et j'ai tenu à me spécialiser en jalousie. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne juste en dessous de la description afin de recevoir les notifications dès que je posterai une nouvelle vidéo. Je vous retrouve juste après ça. Je peux vous dire que nous allons pouvoir, à travers cette vidéo, voir comment on peut transformer la jalousie avec du positif. Et oui, c'est véritablement possible. Donc, j'ai vraiment à cœur de partager ce contenu avec vous toujours autour de la jalousie qui est mon expertise en coaching ou bien sûr, vous pouvez vous retrouver soit dans une jalousie de projection, soit dans une jalousie qui est subie. Donc, l'un ou l'autre, j'accompagne des personnes qui peuvent se retrouver dans de la jalousie. Bien sûr, ce n'est pas que mon expertise. Je suis sur l'estime de soi, donc les piliers à travers l'amour de soi, à travers l'image de soi et la confiance en soi. Quand ce socle a vraiment une stabilité, on est dans une estime de soi stable et bien sûr, on peut pallier à tout ce qui nous entoure dans la vie, dans le quotidien face à différentes situations. Donc, véritablement, j'attire votre attention parce que dès lors qu'on commence à travailler sur soi, il y a énormément de choses qui en découlent et on a une meilleure visibilité. C'est comme si on est en voiture et puis nous roulons et il y a le brouillard. On va allumer les feux, on va essayer de voir comme ça, mais on ne voit pas très clair. Et bien, quand on commence à travailler sur soi, on a la possibilité de mettre ses lumières et de voir beaucoup plus clairement sur notre chemin. Une petite parenthèse. Donc, la jalousie, elle peut être positive. Oui, avec cette technique, c'est-à-dire que nous allons voir trois points. Le premier, c'est que nous allons accueillir l'événement, nous allons accueillir la situation et nous allons voir pour quelles raisons je suis jalouse ou jaloux. Pour quelles raisons je suis jaloux à ce moment-là face à cette situation. Et bien, on va l'accueillir. Cette jalousie, on va l'accueillir et on va se dire pour quelles raisons elle se retrouve aujourd'hui dans ma vie. Par rapport à cette situation, par rapport à cette réflexion, par rapport à ce regard, par rapport à la sphère dans laquelle je vais me trouver. Parce que là, c'est vraiment de manière générale, sous différents niveaux. On va la retrouver dans le domaine professionnel, amical, parental, social, amoureux. La jalousie, ça peut être un état d'être qui va devenir présente au quotidien puisqu'à force, dans les émotions, ça va devenir un sentiment. Qui dit sentiment, dit ressentimental. On va rester sur la durée. Ça va devenir également un état d'être, une façon de fonctionner. Et la jalousie va être présente, omniprésente, je dirais même, face à toutes les situations. On va se retrouver jalouse en amour. On va se retrouver par rapport à une collègue ou un collègue dans le milieu professionnel ou un associé. On va voir en fait la jalousie partout. Mais c'est tourné vers soi. C'est parce qu'à l'intérieur, il y a une projection et qu'il faut comprendre, accueillir, analyser, voyez cette jalousie. Il ne faut surtout pas être dans le déni. On a tous été jalouse ou jaloux. C'est une émotion qui est humaine, secondaire, naturelle, qui fait partie de nous. On a tous eu un petit être titillé par cette jalousie. Mais là, nous allons voir que cette jalousie, nous allons en faire un levier positif. Oui, c'est possible. Donc, première chose, c'est que vous allez accueillir l'événement. Pour quelles raisons vous avez été jalouse ? On va prendre un exemple bien concret. Dans la sphère féminine, on va dire que je suis avec une personne. Je suis dans une salle de sport. Je vais vous donner cet exemple. Je suis dans une salle de sport et il y a cette femme qui est sublime, qui a un corps magnifique, que je jalouse. D'accord ? Donc, après, on va dire, oui, c'est toujours les femmes. Ça peut être également un homme. Un homme qui est dans une salle de sport et qui voit qu'il y a un autre homme, qui a un corps sublime avec les abdos, la tablette, les biceps, tout ce qu'il faut. Et il est là, ça suscite en lui, une jalousie. Parce que derrière aussi la jalousie, il y a de la frustration. Mais on va parler là, généralement, de cette jalousie. Donc, vous voyez, tous les petits points qui peuvent se, on va dire, se rapprocher, même, on va dire, se coller à cette jalousie. Parce que derrière la jalousie, il y a la frustration. On devient même la culpabilité parce qu'on peut jouer un rôle par rapport à une situation amoureuse. C'est très, très, très vaste. C'est d'ailleurs pourquoi je poste autant de vidéos sur la jalousie. C'est parce que c'est une émotion, d'où le mot « complexe ». Et bien sûr, c'est vraiment comme une toile d'araignée. Il y a tellement, tellement de possibilités, de champs d'action, de réactions, de situations. Il y a de quoi faire. Et j'ai encore d'autres vidéos à partager avec vous par rapport, justement, à des expériences, des retours de coaching, des mails qu'on m'envoie par rapport même aux commentaires. Il y a de quoi faire. C'est un vivier. La jalousie, c'est très, très compliqué. Quand on mesure son degré, c'est déjà un grand pas. Et surtout, surtout, surtout qu'on ne soit pas dans le déni. Parce que quand on est dans le déni, c'est là où il y a forcément, après, une pathologie qui va s'installer et on va avoir ce sentiment, comme je vous le disais tout à l'heure, un état d'être où on est constamment dans la jalousie et on la voit partout. Et on ne veut pas arriver jusque-là, d'où cette vidéo, pour véritablement attirer votre attention. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le transformer en levier positif. On peut transformer cette jalousie et en faire quelque chose de bon. Donc, nous allons dire qu'au niveau du deuxième point, nous allons voir et se questionner et se poser véritablement les choses, les poser à plat et se dire « Ok, cette femme, cet homme dans cette salle de sport, elle a un corps sublime. Il a un corps sublime. Qu'est-ce qui suscite en moi que ça réveille, que cette émotion est là et que je ressens de la jalousie, que ça monte et quand je les vois, ça m'énerve. Il y a de l'énervement, bien sûr, colère aussi. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pour quelles raisons ? » Et là, c'est comme si on va faire pause image et on va se dire « Ok, pourquoi je suis jalouse à ce moment-là ? Pourquoi cette femme ou cet homme, quand il passe ou elle passe devant moi dans cette salle de sport, ça suscite en moi de la jalousie ? » D'accord ? On fait pause image. Et en fait, là, on va se dire « Ok, cette femme-là, cet homme-là sont complètement étrangers à moi. Je ne les connais pas. Ce sont des inconnus. Qu'est-ce qui fait que ça réveille en moi cette émotion de jalousie ? » Eh bien, c'est que probablement, je dois avoir peut-être un manque de confiance. Probablement, je ne m'aime pas suffisamment. Mon image est bafouée. Probablement, je ne me sens pas à la hauteur. Elle est mieux que moi. Il est mieux que moi. On est dans la comparaison. Vous voyez ? Tous ces filtres-là, eh bien, il faut se poser la question et regarder en pause image et se dire « Ok, il a un corps sublime, elle a un beau corps. Ce que je vais faire ? » Le fameux levier positif, eh bien, c'est que je vais me mettre en action. La technique, c'est qu'on va se mettre en action et on va mettre en place des choses pour atteindre cette personne qui a un super corps. Et je vais plutôt renverser ma jalousie en positif. Je vais plutôt aller vers du positif et me dire « Ok, il a un corps sublime ou elle a un corps sublime. » Eh bien, je vais me mettre beaucoup plus d'avantages au sport. Je vais peut-être regarder même les machines qu'elles utilisent ou qu'ils utilisent. Je vais passer plutôt qu'une heure. Je vais rajouter une heure et demie. Je vais rajouter une demi-heure. Je veux un corps sublime. Je vais m'inspirer. Vous voyez ? Le côté positif qu'on va renverser, je vais plutôt m'inspirer que la jalousie ou le jalousie. Vous voyez ? Donc, la nuance, là, on va s'en servir. « Ok, il a un super corps. Je veux le même. » Eh bien, je vais me donner les moyens. Je vais me mettre en action. Je vais tout réorganiser dans la salle de sport pour faire en sorte que je vais également avoir ce corps sublime. Donc, ça va être moteur. Ça va être une motivation. Ça va vous amener, finalement, à vous surpasser, à vous dépasser. Vous voyez ? C'est que cette personne-là, dans cette jalousie, eh bien, on va s'en servir pour que ce soit un moteur, un facteur d'action. Et on va se dire « Ok, je vais me mettre, je vais tout faire pour avoir le même corps. » D'accord ? On n'est pas dans l'imitation. On va imiter comme un singe. Non. Là, ce corps est sublime. Ça éveille en moi cette jalousie parce que derrière frustration, manque de confiance, image, amour de soi, tout ça, les piliers de l'estime que j'accompagne en coaching. Et là, je vais me mettre en action. Je vais voir le côté positif de cette situation qui va me faire grandir. Et donc, à partir de là, dès lors où je vais me mettre en action, eh bien, en fait, c'est là où je vais récolter les fruits. C'est là où je vais récolter les fruits de cette jalousie que je voyais négative au départ. J'en fais un levier positif. C'est tout à fait possible. C'est juste une vision vers laquelle on va la regarder, plutôt un angle vers lequel on va l'observer. Donc, voyez, de cette jalousie qui peut surgir, par exemple, c'est dans une salle de sport, mais ça peut être n'importe où. Dès lors où vous allez ressentir cette jalousie, posez-vous la question, pour quelle raison cette jalousie, elle est là ? Face à l'événement, c'est le point numéro un. Elle est là, cette jalousie. OK, qu'est-ce que j'en fais ? On analyse la situation. La deuxième, c'est qu'on va se questionner. OK, elle est là, cette jalousie, mais qu'est-ce qu'elle éveille en moi ? Pour quelle raison, eh bien, je vais ressentir cette émotion ? Pourquoi ? Pourquoi vis-à-vis de cette situation ? Voyez, la première, c'est la situation. La deuxième, c'est le questionnement. Et enfin, le troisième, c'est de se mettre en action et de le renverser en positif. Voyez, où je veux vous amener ? Donc, c'est tout à fait possible. La jalousie, il faut mesurer son degré. Et bien sûr, quand au niveau, ça touche notre estime de soi, il y a un déséquilibre. Il ne faut pas hésiter à aller dans les profondeurs et ne pas, comme je dirais, juste, on va dire, mettre en surface un petit peu de pommade. On caresse cette jalousie et puis on se dit, oh, mais ce n'est pas grave et ça passera. Et on construit ensuite des mémoires. Et face à ces mémoires, ça devient des souvenirs. Et ces souvenirs du passé nous amènent à toujours accumuler, accumuler. Et ça devient un sentiment qui devient familier. Et on va créer en soi ce sentiment de jalousie. Il va se retrouver partout. Je vais regarder cette femme, cet homme, à chaque situation, dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, dans le domaine amical. Ça va toujours me titiller. Cette jalousie, elle sera toujours présente. Il faut véritablement s'observer de l'intérieur. Soit je suis dans une projection, soit je la subis. Pour quelles raisons cette jalousie, elle est présente ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements. N'hésitez pas à profiter de mon offre de diagnostic personnalisé. Donc, il suffit de le réserver juste en dessous de la description. Et je vous apporterai avec plaisir mon diagnostic. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de mettre un petit pouce bleu. Et surtout que la clé est en vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo. Bye !